J'accueille maintenant Julie Labardieu. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Ça va, normal. Normal quoi ? Ouais. Un peu stressée quand même. Je sens votre parfum jusqu'ici. C'est vrai ? Je trouve... C'est quoi comme parfum ? C'est du muscle blanc. Ah ouais ? Ouais. Tu sens, Samy ? Oui. Ça fait du bien parce qu'on sentait le RTR pour l'instant. Bon, Julie, vous avez été remarquée dans l'examen de minuit de Daniel Dubroux, qui était votre premier rôle. Ouais. Et vous êtes assez simple. Vous êtes cool. Ouais, ça dépend. Ouais. Jusqu'à présent, j'ai toujours vu cool. Ouais. Vous dites, de toute façon, je voulais pas être la fille d'eux, je voulais pas ramener ma fraise, mais m'écraser non plus sous prétexte de pas la ramener. Donc vous avez un comportement assez sain. C'est normal. Même si c'est compliqué, vous avez un comportement assez sain par rapport à ça. Ouais. Vous dites, après tout, ça c'est une assez jolie phrase, vous dites, après tout, je ne suis que la rencontre d'un spermato et d'une ovule. Bah oui, voilà. Comme tout le monde. Ouais. Pardon, je suis pas hyper bavarde, mais ça va venir. C'est pas grave. On a ruqué. Vous dites, moi j'ai bossé chez un copain floriste, et quand on se lève tous les matins à 5 heures pour la rungiste, ça remet sur pied. Ah non, mais ça ne remet pas, moi, c'était déjà... Je ne vous montre pas la tête, c'est ça que j'essaye de dire. Ah non, 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 non. Ouais. Mais la fleur, moi j'aime la fleur. Ouais. Vous n'êtes pas bluffé par le métier d'actrice. Alors c'est quoi justement, ce parfum, c'est à quelle fleur ? Mais non, c'est du musc. Mais ça sent très bon. Vous le sentez ici ? Ah ouais, mais je le sens, bien sûr. Là, j'ai envie de rester des yeux fermés. Je vais vous en livrer. Ouais, je suis en livrer. Non, c'est vrai. Non, je dis, vous n'êtes pas bluffé par le métier d'actrice, mais... Pourtant, il y a une carrière qui commence à se dessiner, quand même, là. Ben, il faut voir, je ne sais pas. Vous n'y croyez pas plus que ça ? Ben, si, mais... Non. Ouais, il y a une réponse célèbre de Roland Dubillard qui dit oui, mais non. Ouais. Voilà, donc c'est oui, mais non. Oui, mais non. Vous connaissez Samina Sérine, non ? Non, on s'est croisés déjà une fois ou deux, mais on n'a jamais tourné ensemble. Non, non. On s'est croisés à Acapulco. Mais je crois que ça, de toute façon... Ah, Acapulco ? Si, Acapulco. Ah non. Non ? Ah non. Si, c'était Acapulco. Ah non, Acan, pardon. Oui. Hé, Samy. C'est ce soir-là, c'était Acapulco. Bien, alors on va parler d'un film, donc, dans lequel vous avez à nouveau le premier rôle, qui s'appelle In Extremis. Oui. Bien. Alors, c'est un film d'Étienne Faure, avec vous, donc, et Sébastien Roch, aussi Jean-Claude Briali. Ça sort le 19 avril, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. 19 avril. Alors, l'histoire, je vais la raconter. Vous me direz si je me trompe. Enfin, pas l'histoire, parce que c'est pas bien de raconter les histoires des films, mais l'esprit, le pitch. C'est des enfants de parents des barricades, parents qui ont fait 68. C'est une génération qui a cinquantaine d'années aujourd'hui, qui, après s'est bien amusée, s'est jetée sur le pouvoir et l'argent. Et c'est une génération qui n'a pas bien su s'occuper de ses enfants, parce qu'elle voulait s'amuser. Alors, ça donne des enfants sans repère, un peu comme ceux dont Michel Houellebecq parle dans les particules élémentaires. Un peu toute cette idée que, finalement, 68, qui a été vécue à l'époque par les gens de ma génération comme quelque chose d'extraordinaire, finalement, on se rend compte que c'était très égoïste et que, finalement, les enfants, enfin, nos enfants, en ont souffert. Et c'est des enfants qui se trouvent aujourd'hui sans autorité, un petit peu à l'abandon. Enfin, je ne parle pas de mien, parce qu'ils sont hauts comme ça, mais je parle de ceux qui sont plus âgés. Donc, dans le film, finalement, les parents, les vôtres et ceux de Sébastien Roch sont un peu comme ça. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est que les parents, ils sont morts sans être morts. Oui. Ils sont enfouis sous un glacier, dans les Alpes. Alors, c'est-à-dire qu'ils existent encore. C'est un peu comme quand... Parce que leur corps est conservé en mer. Voilà, c'est un peu comme quand on disparaît en mer, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de deuil, puisque, de toute façon, les corps, on ne les a jamais vus. Donc, ils sont enfouis dans un glacier. Ils ne sont pas vraiment morts. Mais comme ils sont dans la glace, quelque part, ils restent jeunes. C'est assez beau comme image. Oui, oui, oui. On va regarder un extrait. Si, il y en a juste ce que tu nous racontes, là. Magneto, Serge. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?